Récisément, nous avions cité le passage talmudique de Berahos 18a où il était dit Donc on avait dit que, le talmud avait dit qu'il avait été enseigné qu'un homme ne doit pas marcher dans un cimetière avec des téfilines à sa tête ou un séfer Torah à son bras, ni lire le schéma. Mais s'il le faisait, alors il entrerait dans la catégorie de celui qui moque le pauvre, blasphème celui qui l'a créé. C'est un verset de Michelet, chapitre 17, verset 5. Et donc, d'après ce passage, l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas permis d'avoir des téfilines chez les roches ou un séfer Torah dans un cimetière, ainsi que de rester le schéma ou d'y faire la hamiva, est que cela est une moquerie à l'égard des morts qui, eux, ne peuvent plus accomplir ces miswafs-là. Et donc, certains s'appuient sur ce passage talmudique pour affirmer que dans le cas des sadiqim et des minans rabbanim, les choses seraient différentes car il est évident qu'accomplir ces miswafs-là sur leur tombe ne leur fera pas honte, mais qu'au contraire, cela les honorera. D'où la raison pour laquelle ils le permettent dans les cas de défunts qui sont des sadiqim ou qui furent des minans rabbanim. C'est comme ça que beaucoup vont justifier le fait que, malgré que la halakha interdit de prier sur les tombes, etc., ils vont justifier en disant que, puisqu'il s'agit de sadiqim qui sont enterrés là, et que le talmud dit que le fait de ne pas prier dans un cimetière, c'est afin de ne pas moquer les morts, puisque les morts ne peuvent plus accomplir ces miswafs-là, mais puisque les sadiqim, ils sont encore vivants après leur mort, soi-disant, et que pour eux, ça ne sera pas un mépris de prier sur leur tombe, etc., alors on pourrait le faire parce que ça ne les moquera pas, mais ça les honorera. Mais sachez que le talmud Yerushalmi, il n'accepte pas du tout, en fait, ce raisonnement du talmud Bavli. Et il n'accepte pas non plus, donc, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accomplir ces miswafs dans un cimetière. Le talmud Yerushalmi dit que ce n'est pas pour ne pas faire honte aux morts que nous ne pouvons pas faire ça, mais tout simplement parce que les cimetières sont des lieux impurs. C'est ce qui est dit dans le talmud Yerushalmi, dans le traité Berachof, au deuxième chapitre, à la lacha numéro 3. Les Yerushalmi nous disent Donc, s'il y avait quelqu'un qui était occupé à enterrer un mort, donc, dans sa tombe, Alors, cette personne-là doit s'éloigner vers un lieu pur, ce qui sous-entend que le cimetière est un lieu impur. Il s'éloignera vers un lieu pur, et là, dans cet endroit pur, il revêtira les téphilines, récitera le shéma et fera la téphila, la hamiza. Donc, dans le contexte, le talmud Yerushalmi, il parle du kéréat shéma et de la téphila dans un lieu impur. Sous le sol d'un cimetière se trouve de la chair décomposée, du sang et des restes d'ossements. C'est par conséquent considéré comme un lieu d'impureté. D'ailleurs, ce qui est paradoxal est que dans tous les cimetières israélites, il y a un robinet et un kelly à la sortie du cimetière, afin de faire ses ablutions en sortant, précisément parce que le cimetière est un lieu d'impureté. Cela est reconnu par tout le monde, même par ceux qui, étrangement, organisent des mini-animes en plein cimetière. Même s'ils étaient sur la tombe d'un tzadik, en sortant du cimetière, ils vont quand même se laver les mains et faire leurs ablutions rituelles, parce qu'ils savent que dans le fond, même si c'est un tzadik, lui-même il est aussi impur de par le fait qu'il est mort. Et cela est également exprimé par Rabbi Yosef Khafir, de la tzadik l'Ivraha, dans son pamphlet intitulé « Kirer Shema et téphila dans un lieu d'impureté ». Il répète également le fait qu'un cimetière est un lieu d'impureté dans son commentaire sur le Mishneh Torah du Rambam. Le Rambam lui-même, il mentionne également le fait que ces Mishwafs-là sont interdits dans un cimetière, non pas pour ne pas insulter les morts, mais en raison du fait que le cimetière est un lieu d'impureté. Le Rav Khafir, il explique qu'il est possible que Hazal, ils ont employé l'expression de ne pas se moquer des morts, comme juste une figure de style qui avait pour but de s'assurer que même les ignorants adhèreraient également à cette loi-là. En effet, il arrive très souvent que les Hachamim du Talmouz emploient un langage imagé extrême pour éloigner un maximum de gens d'une transgression, comme lorsqu'ils disent que si la main sert à verser la semence en vin, il faut la couper sur son ventre, ou encore lorsqu'ils disent que le Lashon Hara est comparable au meurtre à l'insecte et à l'idolâtrie. Toutes ces choses ne sont que des figures de style, des hyperboles que les Hachamim utilisaient pour s'assurer que les gens, même les plus simples, comprendraient la gravité de l'acte qu'ils ont interdit. Car les gens simples et ignorants n'obéissent que par des images fortes et des superstitions. Cette attitude de Rambam, qui consiste à s'appuyer sur le raisonnement du Talmud d'Yerushalmi, plutôt que sur celui du Bavli, fut également adoptée par le SMAG. De même, Rebini Yaakov Ben Acher, l'auteur donc du Arbaturim, il s'appuie également sur le raisonnement du Talmud d'Yerushalmi plutôt que sur le Bavli, et il interdit de prier ou d'étudier dans les quatre amorphes d'un mort, sans mentionner l'explication selon laquelle ce serait pour ne pas insulter les morts. Donc d'après cette compréhension, cette règle s'applique à tous les défunts, qu'ils soient de grands enseignants ou de simples israélites, qu'ils étaient des tzadikim ou des ignorants, étant donné qu'ils sont tous rituellement impurs une fois qu'ils ne sont plus en vie. Par conséquent, il n'existe aucune exception à la règle pour permettre de faire des Berachos, des Téphilos ou encore des Divret Torah en l'honneur d'un défunt près de son corps ou de sa tombe ou dans un cimetière. Arguer que cela est acceptable parce que ce n'est pas une insulte faite aux morts n'est pas soutenable, étant donné que cette raison n'est pas acceptée par le Yerushalmi, le Rambam, les Géonimes et l'écrasante majorité des Rishonimes. Et le Shurhan Harour, comme nous l'avons vu également précédemment, semble trancher vers une permission concernant certaines activités religieuses dans un cimetière, puisque lui permet de pouvoir faire des Berachos et de réciter de mémoire certains versets. Mais sa position n'est pas très claire et il est très courant en fait de trouver des contradictions au sein du Shurhan Harour pour la simple raison qu'en même temps qu'il essayait de rester fidèle aux trois grands Rishonimes, il n'était pas désireux non plus de se mettre à dos toute une partie de la communauté ayant adopté des pratiques contraires à ce qui devrait être fait. Et nous allons voir ici un excellent exemple de l'ambivalence du Mehaber. Nous sommes tous familiers avec la pratique ashkénaz consistant à réciter deux fois le Kaddish lors d'un enterrement. Une première fois tout en étant debout près du cercueil durant la Léwaya Famesh et une seconde fois après l'enterrement dans le cimetière. Mais peu de gens savent que bien que le Mehaber ait permis de réciter quelques versets et de faire des Derachos dans un cimetière, il a interdit cette pratique de réciter le Kaddish dans un cimetière ou en présence du mort. Effectivement, regardez ce qu'il dit dans le Yoré De'a, le chapitre 376, le Cif numéro 4. Il dit qu'ils doivent s'éloigner quelque peu du cimetière et réciter le Kaddish. Donc le Mehaber, il interdit de rester le Kaddish à l'intérieur d'un cimetière. Parce qu'effectivement, le Mehaber, il sait que la halafa, il interdit de rester des livrets Torah dans un cimetière ou en présence du mort. Donc il dit qu'on doit s'éloigner du cimetière et seulement après s'éloigner du cimetière, on peut rester le Kaddish. Et cette interdiction de rester le Kaddish dans un cimetière, elle est réitérée également par le Shah, qui cite à cet effet donc le Maharshal. Donc clairement, ces poséchimes sont très claires sur le fait que on ne peut pas réciter des livrets Torah ou des prières dans un cimetière. Et donc, terminons cette vidéo par le témoignage du Rav Moshe Steinbourg. Le Rav Moshe Steinbourg, il rapporte que le Hazonish, Zerah Sadik Livrachah, lorsqu'il accompagnait un cercueil dans une lewaya fameuse, dans une escorte funèbre, il gardait toujours le silence et ne récitait pas avec la foule les versets de Yoshef Bessefer Elyon, c'est-à-dire le Télim 91, que l'on a l'habitude de réciter lors donc d'un enterrement dans beaucoup de communautés. Eh bien, le Hazonish, lorsqu'il assistait à un enterrement et qu'il entendait les gens se mettre à réciter le Télim 91, ainsi que d'autres versets bibliques qui sont généralement récités lors des funérailles, il gardait le silence. Pourquoi ? Car la Alaha interdit de rester des paroles de sainteté dans un cimetière. Et donc, l'être humain a toujours le choix, soit de s'aligner avec la majorité, même lorsqu'il sait qu'elle se trompe, soit de faire ce que Hazal et les Possekim authentiques ont dit, même s'ils se trouvent à cause de cela, dans le camp de la minorité populaire. La balle est dans le camp, en fait, de chacun. Mais quand on se présentera devant Hachem Ifale, l'argument de la majorité ne sera pas pris en compte. Car vous avez vu et entendu ce qu'on dit Hazal, mais avait fait sciemment le choix de faire l'opposé. Retenez donc qu'il n'existe aucune halacha, aucun passage talmudique, aucun Possek de renom qui ait permis la pratique populaire chez les Hassidim et de certains autres imitateurs des Hassidim, de se rendre au cimetière, d'organiser un minyan, d'y prier, de faire des berakhos, etc. C'est une pratique qui est totalement erronée. Et donc, tout cela a des ramifications par rapport à la coutume qui s'est développée de nos jours où des gens, et plus particulièrement des femmes, qui ont désespérément besoin de l'intervention d'un illustre ancêtre, d'un proche ou d'un grand rave décidé, de se rendre dans un cimetière et de répandre leur cœur et d'informer donc les morts de leurs besoins. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont cette pratique-là, d'aller sur la tombe des Tzadikim, de les informer de leurs problèmes. « Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas ceci, je n'arrive pas à avoir des enfants. » Et il demande aux Tzadikim, enterrez-la, de les aider à avoir des enfants, un mari, une femme, etc. Et donc, je citerai ici les propos du rave Dan Winger, Zeret Tzadik Livracha, qui est l'auteur des ouvrages Haye Avam et Chochmat Avam. Et voici ce qu'il dit dans son Chochmat Avam, le chapitre 89, le séif numéro 7. Il nous dit que la Torah a interdit de prier les morts. Techniquement, cela fait référence à quelqu'un qui jeûne et passe la nuit dans le cimetière, ce qui a pour effet que les mauvais esprits reposent sur lui. Les femmes et certains ignorants qui visitent des tombes pour parler aux morts de leurs problèmes commettent probablement le péché de s'adresser aux morts. Certains des anciens guéonimes désiraient interdire la coutume de se prosterner sur les tombes des morts. Et donc, ça, c'est ce que dit le rave Dan Winger dans son Chochmat Adam. Et il est frappant de remarquer que tout ce qu'ils condamnent là, c'est exactement ce qui se produit dans les milieux hasidiques de tous bords, sans exception. Il y a des gens qui vont franchir la barrière entre demander l'intercession du sadique et celle de prier le sadique. Et ils vont adresser directement leurs besoins au sadique. Mais c'est donc ça, c'est de la Havuza Zara, il n'y a pas d'autre terme pour parler de ça. C'est de la Havuza Zara. Et donc, nous avons vu très 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 clairement qu'il n'y a aucune justification halarique de se rendre au cimetière, de demander l'intercession des sadiquim ou de prier les sadiquim et même encore moins d'organiser des mini-animes ou des séances d'études de la Torah sur les tombes des gens, même s'il s'agit des tombes de sadiquim. Je vais m'arrêter là pour l'instant et on aura l'occasion de continuer une prochaine fois en espérant que c'est déjà très 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 clair déjà à partir de maintenant. Hadakou Barouh.